Les Octonautes et le Grand Requin Blanc Ouvre la bouche et fais aaaah C'est très bien Fais aaaah Bien Fais aaaah Mais non pas aaaah Juste aaaah Des poissons perroquets pile poil pour mon déjeuner Il y a même un pingouin, je n'en ai jamais goûté Je sais que je ne devrais pas t'attaquer Tu as l'air si gentil Mais c'est dans ma nature Je suis un grand requin blanc Tu pourrais peut-être ne pas le faire Je vais essayer Impossible, il faut que je te mange Désolée On dirait un gros poisson métallique Je n'en ai jamais goûté dit comme ça Capitaine Barnacle, vous êtes là ? Qu'est-ce qui se passe, Pesso ? Je suis pourchassé par un grand requin blanc Il vient de casser un morceau du gâte Twig ouvre tout de suite l'octo-écoutille À vos ordres, Capitaine Oh, ce que c'est mauvais J'espère me régaler avec le pingouin Un dernier petit effort, Pesso Twig, ferme l'octo-écoutille, vite Capitaine, le requin est coincé Et si on ouvre un peu plus l'écoutille, il va entrer Nous devons créer un champ de pression suffisant pour éjecter le requin sans lui faire de mal Twig, active la super pression Ça a marché ! Le requin est éjecté Regardez ! Il a dû se blesser l'aileron en se cognant contre l'octo-capsule Je crois qu'il va avoir besoin d'un bandage À mon avis, il faudrait déclencher l'octo-alerte Octonautes, tous au QG Octonautes, nous avons un grand requin blanc blessé qui a besoin de notre aide Mais attention, il va falloir être très prudent Le grand requin blanc est l'un des plus puissants prédateurs des océans Et l'un des plus affamés Ce requin est un chasseur spécialisé Et il est prêt à tout avaler uniquement pour goûter sa proie S'il ne l'aime pas, il l'abandonnera Moi, les requins ne me font pas du tout peur Peu importe qu'il soit grand ou pas Pesso, je vais lui faire ce bandage, regarde Quasi, c'est moi le médecin C'est mon travail de venir en aide aux créatures blessées ou malades Et cela, quelle qu'elle soit Shillington, y a-t-il un moyen d'approcher le grand requin blanc sans prendre de risques ? Il n'y a qu'un moyen Parfois, le requin se met à nager sur le dos Il devient alors très calme et paisible Mais il ne reste pas très longtemps dans cette position Je pourrais lui faire un bandage s'il arrivait à être sage et paisible Mais il nage dans tous les sens Les requins doivent nager pour rester en vie S'ils s'arrêtent, ils ne peuvent plus respirer Alors il va falloir le retourner d'un coup léger pour qu'il se calme Et l'aider à nager pour qu'il puisse continuer à respirer Ensuite, Pesso fera le bandage Twink, prépare le guppe X Grand requin blanc droit devant Écoute-moi, requin Nous sommes les Octonautes et nous sommes venus pour t'aider Ça alors, je vais me régaler Si tu es d'accord, j'aimerais examiner ton aileron Ensuite, je pourrais... Comme je te le disais, je... Je sais que je devrais vous remercier pour vouloir m'aider Mais un requin doit se nourrir Le guppe X est plus que robuste Oh, il se fatigue S'il est trop fatigué, il s'arrêtera de nager Et il ne pourra plus respirer Alors il faut agir et vite Quasi, fais une sortie pour détourner l'attention du requin Pendant que j'essaierai de le retourner Avec grand plaisir, capitaine Miaou Oh, et toi, le requin Tu ne vois pas que j'essaie de manger Et toi, tu ne vois pas qu'il n'y a rien à manger là-dessus ? Entre nous, je suis beaucoup plus savoureux Tu es sérieux ? Alors je vais me faire un petit plaisir Il faudra d'abord que tu attrapes mon Octoski Mon aileron me fait très mal Mais je tournerai quand même Par ici, mon petit requin Allez, viens, suis-moi Bien joué, Quasi Attention, maintenant Je me sens un peu sonné Est-ce que tu veux toujours me manger ? Pourquoi je voudrais te manger ? Moi, je veux simplement être ton ami Capitaine, ça y est, il est zen Doux comme une palourde Alors nous pouvons engager la deuxième partie du plan Ça me fait des chatouilles C'est parti pour un tour C'est bon, le requin est calme Nous le tractons, donc il peut respirer C'est le moment de lui faire son bandage Oui, mais méfie-toi, Pesso Tu dois faire très vite Il ne va pas rester calme longtemps Tout va bien, Pesso Garde l'équilibre Oh, un petit pingouin Je vais faire un bandage à ton aileron Tu me chatouilles, l'ami Je ne savais pas que tu étais chatouilleux Doucement Il ne me reste plus qu'à descendre jusqu'à l'aileron J'y suis Il faut maintenant lui faire un pansement en triple boucle Et cela en un temps record Vite, Pesso Il peut redevenir agressif à tout moment Voilà Tu es comme neuf, comment tu te sens ? Oh, mieux Et affamé Oh non, il n'est plus du tout zen, là Pesso Nom d'une nageoire Tu m'as sauvé la vie Je devrais te remercier pour ça Mais j'ai jamais été aussi affamé Grimpe, Moussaillon Un chat et un pingouin Et une petite machine bien croustillante Mon repas est servi Oh, je ne ressens plus du tout la douleur Voisi, le requin est juste derrière nous Pas de problème Je vais mettre un petit coup d'accélérateur Accroche-toi Voisi, garde le requin à distance Aussi longtemps que tu pourras Compris, capitaine Je crois que j'ai une idée Nav, tu me reçois ? J'ai besoin d'une très grande quantité de biscuits de poisson On pourrait tourner en rond comme ça pendant des heures C'est quoi ? Oh non, on a presque plus de batterie Alors là, va falloir mettre le turbo Retiens-le éloigné encore un peu, Quasi À vos ordres, capitaine Nav, j'active le canon à biscuits Je suis prêt, Quasi Quasi, essaie d'attirer le requin vers la surface Je lui ai préparé un petit goûter Allez viens, mon petit requin Viens par là Vas-y, regarde Capitaine, notre batterie est pratiquement à plat Est-ce que tu penses pouvoir faire un dernier saut ? Sans problème, Capitaine En plein dans le mythe Il vaut mieux pas s'attarder dans le coin Alors les amis ? Miaou ! Pas de panique, les gars Je n'ai plus du tout faim Ah non ? Non, de délicieux biscuits de poisson sont sortis de nulle part Et ont atterri dans ma gueule Je trouve ça très étrange Et cela fait que je n'ai plus envie de vous manger Et c'est tant mieux Je vous aime bien tous les deux Vous avez soigné mon aileron Merci Mais je vous préviens Il se pourrait que j'ai encore très faim Eh bien dans ce cas, tu ne seras pas contre un petit dessert Les octonautes et les crabes de cocotiers Miaou ! Ha ha ! Il n'y a rien de mieux qu'une petite balade la nuit au clair de lune Les poissons volants Alors vous voulez qu'on fasse la course, c'est ça ? C'est parti Avec moi, mes petits poissons Waouh ! J'ai été touché C'est une attaque en traître Allez, montre-toi espèce de lâche Une noix de coco ? Oh ! Nom d'un pavillon de pirate C'est l'emblème de mon grand-père Calico Jack Il y a quelque chose dedans Oh ! Un trésor enfoui Il faut que je la casse pour voir ce qu'il y a à l'intérieur Grâce à ça, je vais pouvoir tester ma dernière invention C'est l'octopince Cette petite merveille capable de broyer ou casser presque tout Y compris les noix de coco Miaou ! Ça marche ! On va pouvoir l'essayer sur la noix de coco de Calico Jack Je vois que vous êtes toujours en train d'essayer d'ouvrir cette noix de coco Je ne comprends pas Mon octopince aurait dû réussir à la casser Je l'ai conçu d'après les pinces du plus grand casseur de noix de coco au monde Le crabe de Cocotier Alors c'est à lui que nous allons demander de l'aide pour percer ce mystère Quasi déclenche l'octo-alerte Miaou ! Octonautes, tous au QG Octonautes, nous devons trouver le moyen d'ouvrir la noix de coco de Calico Jack Pour ça, nous allons demander au plus grand casseur de noix de coco au monde de nous aider Shillington ? Oh oui, le crabe de Cocotier Le plus grand crabe de terre du monde entier Il possède des pinces très puissantes qui lui servent à ouvrir les noix de coco Et où est-ce qu'on peut les trouver ces crabes ? Nous allons devoir chercher sur les îles Les crabes de Cocotier vivent exclusivement sur terre J'ai là toutes les îles qui sont dans notre zone, capitaine Zoom sur celle-là, Cassie Cette île grouille de Cocotier ! C'est exact quasi Et là où il y a des Cocotiers, il y a forcément... Des crabes de Cocotier ! Twick, prépare le Gup X Une île droit devant, capitaine Les crabes de Cocotier ne sortent que la nuit Il ne faut pas les effrayer Twick active le mode silencieux À vos ordres, capitaine Pas un seul crabe en vue On devrait peut-être utiliser un appât pour les faire sortir Là ! Non ! Là-bas ! Oh ! La noix de coco ! Elle a disparu ! Twick, lumière ! Il n'y a rien Allons voir ça de plus près Octonautes, nous devons cerner la zone Je prends à droite Toi, Quasie, tu prends à gauche et... Moi, je reste ici avec le pingouin Mon nom, c'est Claude Mais mes amis préfèrent m'appeler... La Pince Ils m'appellent comme ça parce que j'aime ouvrir les noix de coco avec mes pinces Mais je ne suis pas une noix de coco Ah oui, désolé T'inquiète pas, tu n'es pas assez craquant Beaucoup, chérie Et voici ma chère épouse Claudette Mais ses amis la surnomment... La Pince Et enfin, voici mes trois enfants Clive, Clem et Clarence Mais vous pouvez nous appeler... Les pinces ? Oh ! Euh oui, comment vous avez deviné ? C'est vrai, comment avez-vous deviné ? Je vous remercie beaucoup de nous avoir rapporté notre noix de coco Elle a roulé dans l'océan il y a quelques jours Mais comme on ne sait pas nager, on n'a pas pu la récupérer Maintenant, si vous permettez, nous aimerions la rapporter à la maison Une minute, vous n'irez pas plus loin Cette noix de coco m'appartient Écoute-moi bien, feston Cette noix de coco nous appartient depuis des années maintenant Alors c'est avec nous qu'elle va rester Oui, oui, elle reste avec nous Je suis désolé de vous le dire Mais cette même noix de coco porte l'emblème de mon grand-père Calico Jack Tu es de la même famille que Calico Jack Oh, et bien maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu lui ressembles Merci D'ailleurs, si ça ne vous ennuie pas Vous pourriez peut-être me raconter comment vous avez eu la noix de coco de mon grand-père C'était il y a quelques années déjà Calico Jack s'était échoué sur le rivage de cette île Il avait fait naufrage Et il était affamé Nous l'avons soigné avec du lait de coco Et pour nous remercier, il nous a raconté ses fantastiques aventures sur les grands océans Le lendemain matin, à notre réveil, il était parti sans laisser de message Rien, excepté cette noix de coco Que depuis, nous essayons d'ouvrir en vain C'est tout de même très humiliant Casser des noix de coco, c'est notre spécialité Oui, c'est notre spécialité Bon, nous n'y sommes pas arrivés Et vous, vous n'y êtes pas arrivés non plus Peut-être que si nous unissons nos forces, nous pourrons enfin y arriver Oui, allons la casser Vous l'écrasez et nous, on tire Un, deux, trois Elle craque, continuez à tirer Twig, lance-nous la ligne ventouse À vos ordres, capitaine Mais petit ! Clive ! Clarence ! Nous sommes des crabes qui ne vivons que sur terre Mes petits ne savent pas nager Alors il faut agir rapidement Twig, Quasi, Claude, montez dans le gap X Et emportez des noix de coco Pesso, serre-toi de l'octoski Twig, passe en mode planeur Attention ! Début de l'opération, lancez de noix de coco Ah ! J'en vois un C'est Clive ! Tout le monde est prêt ? Cassez ! Et lancez ! Dans le mille ! Je te tiens ! Mais c'est Clème ! Il y a beaucoup de vent Accrochez-vous, ça va secouer Est-ce que vous êtes prêts ? Cassez ! Oh ! Je ne vois pas Clème Je vais aller y jeter un coup d'œil Ça y est, je le vois Alors lance ! Miaou ! Tu m'as sauvé, Moussaillon ! Ça mérite un grand miaou ! Quasi ! Trobe en difficulté ! Quoi devant ? Merci les amis ! C'est Clarence ! Cassez ! Lancez ! Bien viser ! Au secours papa ! Parlez-y ! Oh ! Attention ! Bon ! Mes enfants sont sauvés ! Merci les Octonautes ! Bravo à toute l'équipe ! Mission accomplie ! Oui mais on n'a toujours pas réussi à casser la noix de coco de Calicojack ! C'est vrai ! Euh... Et si on essayait de la lancer d'ici contre un rocher ? Là c'est sûr ! Ça va marcher, elle va se briser ! Attention ! Lance-la ! Elle s'est cassée ! Mes chéris ! Qu'est-ce qu'il y a dans la noix de coco ? Ce n'est pas une noix de coco ! C'est un boulet de canon que Calicojack a laissé sur votre île et qui provient de son bateau ! Waouh ! Je comprends mieux pourquoi c'était si dur à casser ! Il y a un message à l'intérieur de la part de Calicojack ! Il dit... Merci de m'avoir secouru, Moussaillon ! Ces trois petites noix de coco sont pour les enfants... pour qu'ils s'entraînent au cassage de noix ! Waouh ! C'est génial ça ! Deux noix de coco pour s'entraîner ! On va tout casser ! Regarde ! Il y a une inscription de l'autre côté ! Il est écrit... Oh ! Si un jour quelqu'un arrive à casser ce boulet, j'aimerais l'entendre dire... Miaou !